Le truc article de la semaine est l'application XLR8 Skill System, une application gratuite pour iPad. Cette application est vraiment géniale car elle permet une captation live de nos élèves en classe et aussi une observation live directement via le iPad. Donc, aucun souci de téléchargement de fichiers ou de transfert de fichiers, tout se fait facilement directement en classe. Ce que les élèves vont voir lorsqu'ils vont s'observer derrière le iPad est ce qu'on voit à l'écran. Donc, ils vont pouvoir se voir jusqu'à trois fois. Donc, une première fois en haut à gauche, une deuxième fois en bas à gauche et une troisième fois en bas à droite. Le quatrième, en fait, espace ou qui est noir présentement, correspond à un endroit où il est possible de mettre des vidéos de comparaison. Donc, d'ajouter une vidéo pour que nos élèves se comparent. Lorsqu'on ouvre XLR8 Skill System, on voit la séparation en quatre rectangles. Donc, trois pour les vidéos avec un délai, quatrième pour la vidéo comparative. En bas à gauche, on voit le bouton vert, le play pour dire de débuter la captation. Et en haut à droite, il y a différentes icônes. Il y a une première icône, en fait, live, qui nous permet en cliquant dessus de valider « Est-ce que notre caméra est bien placée? » Chacun des rectangles où il y a les vidéos avec délai, il y a un X. Cela nous permet d'enlever, de supprimer, en fait, des vidéos. Donc, on peut aller de un à trois vidéos en observation avec délai. Quand on utilise le crayon, on peut modifier le délai. Donc, en allant de cinq secondes jusqu'à deux minutes, ce qui est vraiment intéressant. Si on clique sur le carré en haut à droite, cela va nous permettre d'ajouter directement une vidéo en comparaison, donc qui va apparaître dans le quatrième rectangle. Donc, je me suis ici ajoutée moi-même en faisant une séquence gestuelle et je vais vouloir que mes élèves se comparent à cette séquence-là. Donc, encore une fois, moi, j'ai choisi, j'ai trouvé pertinent que mes élèves puissent se voir jusqu'à trois fois. Donc, l'exécute une première fois, viennent ensuite derrière le iPad, puissent se voir une deuxième et une troisième fois. Il est important, en fait, de mentionner que le support pour le iPad est primordial. Donc, d'avoir un trépied est vraiment important pour bien utiliser cette application. Que ce soit en danse, au primaire ou au secondaire, sachez qu'il sera facile de rendre vos élèves autonomes par rapport à l'auto-évaluation, soit en interprétation ou en création. C'est une application très intéressante aussi pour l'art dramatique et l'éducation physique et à la santé. Je tiens à remercier chaleureusement les étudiantes en enseignement de la danse de l'UQAM de s'être prêté au jeu de la captation vidéo pour ce truc artique.